Musique Chez les mammifères, le comportement sexuel, c'est-à-dire l'ensemble des actions associées à l'accouplement, est différent d'une espèce à une autre. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment ces comportements sexuels différents sont contrôlés. Pour cela, nous allons commencer par comparer le comportement sexuel d'un mammifère non-hominoïde comme le rat et celui d'un mammifère primate hominoïde comme le bonobo. Chez le rat, on observe que le comportement sexuel répète à chaque fois les mêmes étapes. La femelle, la rate, se met en lordose, c'est-à-dire en position d'acceptation du mâle pour favoriser l'introduction du pénis dans le vagin, et le mâle, le rat, la monte par derrière, la pénètre, puis effectue une série de va-et-vient jusqu'à l'éjaculation. Cet accouplement est très bref et suit toujours la même séquence comportementale. On dit que le comportement sexuel chez le rat est stéréotypé. De plus, cette activité sexuelle ne s'observe qu'autour de l'ovulation, pendant une période appelée eustrus. Le comportement sexuel chez le rat semble donc lié à la fécondation et donc à la reproduction. Le comportement sexuel chez le rat, et plus généralement chez les mammifères non-hominoïdes, peut donc être qualifié de comportement de reproduction. Si on s'intéresse maintenant au comportement sexuel d'un primate hominoïde, c'est-à-dire les primates les plus proches de l'être humain, comme le chimpanzé ou le gorille, on observe cette fois, en plus des accouplements, des pratiques sexuelles variées, comme la masturbation, la fellation, les baisers. Ces pratiques sexuelles ne permettent pas directement la reproduction, mais permettent d'obtenir du plaisir. De plus, les primates hominoïdes font partie des rares espèces à pratiquer notamment l'accouplement en face-à-face. Il n'y a pas de l'ordos chez la femelle ni de période de strusse, le choix des partenaires semble dépendre de préférences sociales, affectives, et l'activité sexuelle peut avoir lieu à tout moment de l'année. Le comportement sexuel chez le bonobo, et plus généralement chez les primates hominoïdes, comprenant des pratiques sexuelles non-reproductives, peut être cette fois plutôt qualifié de comportement érotique. Comment expliquer ces différents comportements sexuels ? Pourquoi les mammifères non-hominoïdes, comme le rat, ont-ils plutôt un comportement sexuel de reproduction, alors que les primates hominoïdes, comme le bonobo, ont un comportement sexuel érotique ? Chez le rat, l'accouplement ne s'observe que lorsque la femelle recherche le mal, c'est-à-dire lorsqu'elle se met en lordose. Cette période, appelée eustrus ou chaleur, correspond au moment de l'ovulation. Or, l'ovulation est contrôlée par les hormones sexuelles. Les chercheurs ont donc recherché l'influence de ces hormones dans le comportement sexuel du rat. Pour cela, des chercheurs ont enlevé les ovaires à des rates, puis ils leur ont injecté des doses croissantes de stradiol, hormones normalement produites par les ovaires. Ils observent le comportement sexuel de ces rates en regardant le pourcentage de femelles en lordose en présence d'un mâle. On observe premièrement que chez les rates ovariectomisées, chez qui on n'injecte pas de stradiol, le comportement sexuel est quasi absent. On observe ensuite que si on injecte de l'ostradiol à ces rates ovariectomisées, le comportement sexuel réapparaît. Et enfin, on note que plus la dose de stradiol injectée est importante, plus le comportement sexuel de la rate est développé. Ces expériences nous montrent donc que le comportement sexuel chez la rate est entièrement contrôlé par les hormones sexuelles. De même, des expériences sont réalisées chez le mâle. On castre des rats, c'est-à-dire qu'on leur enlève les testicules, puis on leur injecte de la testostérone, hormone normalement produite par les testicules. Et on observe chez ces rats le pourcentage d'individus qui éjaculent. On observe qu'avant la castration, en moyenne 80% des rats observés éjaculent. Mais après castration, immédiatement, l'activité sexuelle des rats disparaît. Ils n'éjaculent plus du tout. Et une fois qu'on commence à injecter de la testostérone chez ces rats castrés, l'activité sexuelle réapparaît. Là encore, on en déduit que le comportement sexuel chez le rat est entièrement contrôlé par les hormones sexuelles. Qu'en est-il chez les primates hominoïdes comme les bonobos ? Une étude menée en 2000 sur des bonobos d'un zoo belge a montré que, chez les mâles, le nombre d'actes sexuels non liés à la reproduction, comme les caresses ou la masturbation, augmente avec le taux sanguin de testostérone. Par ailleurs, chez les femelles en captivité, on a observé une variation du nombre d'activités sexuelles au cours du cycle menstruel avec un pic d'activité au moment de l'ovulation. Il semble donc que, chez le bonobo aussi, il y ait un lien entre comportement sexuel et hormones sexuelles. Cependant, des expériences de castration chez le bonobo ont montré que l'activité sexuelle ne se mettait à diminuer qu'au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années. Il semble donc que, chez les primates hominoïdes comme le bonobo, le comportement sexuel est lié aux hormones sexuelles, mais ce lien n'est pas majeur. Il y a un autre système qui intervient dans le contrôle de leur comportement sexuel. En effet, la présence d'activités sexuelles variées, non liées directement à la fécondation, mais plutôt à une recherche de plaisir, suggère que le comportement sexuel des primates hominoïdes met en jeu des mécanismes cérébraux. Or, si on observe l'activité cérébrale d'un être humain en train d'observer une image érotique, on observe que plusieurs zones du cerveau sont activées. Parmi elles, les aires visuelles situées à l'arrière du cerveau, au niveau du lobe occipital, mais aussi d'autres zones, comme le cortex orbitofrontal supérieur. Cette partie du cerveau fait partie de ce qu'on appelle le système ou circuit de la récompense. Lorsque ces zones du cerveau sont activées, l'individu ressent du plaisir et cherche donc par la suite à reproduire la situation qui a déclenché chez lui ce plaisir. Ce système de récompense, qui a été découvert pour la première fois chez le rat en 1954 par Peter Milner et James Holtz, peut être activé par différentes activités comme la prise de nourriture ou la prise de certaines drogues. Ce système de récompense existe chez tous les mammifères, cependant, chez les mammifères non hominoïdes, il n'est pas activé lors des activités sexuelles. Ce n'est que chez les primates hominoïdes que l'activation du système de récompense lors des pratiques sexuelles devient prépondérante, ce qui explique que chez eux, le comportement sexuel soit souvent plus érotique que reproductif. Par ailleurs, puisque chez l'être humain, le comportement sexuel est contrôlé majoritairement par des mécanismes cérébraux et non par les hormones, il peut donc être influencé par des facteurs affectifs culturels mettant en jeu des processus cognitifs complexes contrôlés par le cerveau. Par exemple, dans la culture occidentale, le baiser est valorisé socialement et considéré comme un élément du comportement sexuel. Au contraire, dans la société traditionnelle des tongas en Polynésie, comme dans d'autres, le baiser est considéré comme anormal. En effet, dans leur culture, la bouche n'est faite que pour se nourrir. De même, dans de nombreuses cultures, les seins ne sont pas considérés comme dans notre culture occidentale, comme sexuels. En conclusion, nous avons vu dans cette vidéo que le comportement sexuel des mammifères non-hominoïdes comme le rat est essentiellement un comportement sexuel reproductif et ce parce qu'il est essentiellement contrôlé par les hormones sexuelles. Au contraire, chez les primates hominoïdes, le comportement sexuel devient érotique, c'est-à-dire lié au plaisir, et cela s'explique par la mise en jeu du cerveau dans le contrôle du comportement sexuel et notamment le système de récompense. Sous-titrage MFP.